Hello les amis, je vais vous donner quelques actus sur l'écriture de mon livre. Donc j'avais prévu d'écrire 40 000 mots d'ici début juillet et en fait j'en suis qu'à 10 000 mots. Pourquoi ? Alors il y a plusieurs raisons. La première c'est que j'avais d'autres urgences à régler comme organiser la rencontre solopreneur numéro 2 qui s'est super bien passé mais ça m'a pris un peu de temps forcément. Travailler mon permis parce que je suis en train de passer mon permis et préparer la prochaine formation, le prochain programme que je lance qui s'appelle Passion Formation. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets ça en lien. Ce sera cet été un programme de 6 semaines pour créer sa première formation en ligne. Donc tout ça, ça a pris un peu de place. Je ne dis pas que je n'aurais pas pu écrire le livre mais ça m'a quand même pris du temps. Donc la première raison qui a fait que je n'ai pas avancé sur mon livre plus que ça, bon on dit mille mots, c'est quand même pas mal, c'est la gestion des urgences. La deuxième raison, c'est le manque de redevabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas encore rencontré mon éditeur, il était occupé donc il ne m'a pas répondu et je comptais un peu sur lui pour me booster. Vous savez dans la discussion, est-ce qu'il faut auto-éditer un livre ou éditer avec un éditeur ? Un des gros avantages d'avoir un éditeur, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous donne des deadlines, qui nous donne des échéances et qui attend un retour de notre part. Donc ça, ça m'a aussi manqué. Et la troisième chose, c'est tout simplement un manque d'organisation. C'est-à-dire que je me suis fixé comme objectif d'écrire 40 000 mots au lieu de me fixer comme objectif par exemple d'écrire 15 minutes chaque matin entre 8h15 et 8h30. Ça aurait été beaucoup plus efficace que de me fixer ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vois le gros morceau, je vois les 40 000 mots et je me dis, il faut que j'écrive 5 000 mots cette semaine. Donc c'est assez effrayant. Alors que si je me dis, allez, 15 minutes par jour, tous les jours, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, après j'aurais eu un résultat bien plus important. Donc la gestion des urgences, manque de redevabilité et manque d'organisation. Je vous raconte ça pour déjà vous tenir au courant parce que je vous en avais parlé et je vous mets aussi le lien vers le compte Instagram et le groupe WhatsApp qui va avec. Si vous voulez vraiment être dans les news, vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe avec le livre, comme ça vous le suivez. Donc ce sera le livre Génération sur l'opreneur, comment créer un business autour de sa passion. Donc je vous raconte ça pour vous faire réfléchir aussi. Vous avez des objectifs, pourquoi vous ne les atteignez pas ? Et si vous n'arrivez pas à identifier les raisons, ça va être dur pour vous de progresser. Et une fois que vous avez identifié les raisons, vous pouvez trouver des solutions à chacune de ces raisons. Les urgences, peut-être qu'il faut que je lance moins de défis, de projets. Peut-être qu'il faut vraiment que je trouve un partenaire avec qui je travaille. Peut-être qu'il faut que je bloque sur mon emploi du temps des créneaux. Donc voilà, ce genre de réflexion, c'est vraiment important parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est très souvent seul. Et du coup, comme on est seul, on n'a pas trop de repères. On n'a pas trop de cadres. Et on utilise mal notre temps et notre liberté. Donc voilà, j'espère que ça vous fait réfléchir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et puis voilà, je vous mets les liens que je vous ai cités en dessous si vous êtes intéressés pour passion formation et pour suivre les coulisses de l'écriture du livre. C'était Lingencia. A très bientôt pour un nouvel épisode de vlog.